Bonjour Olivia, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de votre atelier Écrire à partir de ses souvenirs. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors, je trouve intéressant de proposer aux participants de cet atelier de se pencher sur un souvenir qui peut être un souvenir heureux. Je souhaite d'ailleurs que ce soit plutôt de ce souvenir de belles choses et je leur propose d'arriver dans cet atelier avec une photo qui leur fait penser à un souvenir heureux. Et à partir de cette photo, alors ça peut être une photo de maison, une photo de paysage, une photo d'un amoureux sur la plage, une photo d'enfant courant sur la plage ou autre, toute autre chose évoquant un souvenir heureux. Donc, à partir de ce document, je souhaite qu'on élabore une histoire avec un début, un milieu et une fin. L'idée, c'est d'utiliser ce souvenir comme une matière première qui va permettre à l'imagination de se déployer. Et comment se présenterait l'atelier ? Alors, c'est un atelier relativement classique pour moi, c'est-à-dire que je propose aux élèves à la fois de travailler le souvenir, donc de nous raconter ce souvenir à l'écrit, puis ensuite de s'émanciper de la réalité, de la vérité de ce souvenir pour en raconter une histoire. Donc, on va travailler sur l'inquipite, on va travailler sur le dialogue, je vais poser quelques contraintes narratives. Alors, bon, je parle souvent de la porte fermée, mais ça peut être « il y a le feu », ça peut être « attention à la vague », ça peut être… voilà, il y a des mots comme ça, des phrases qui peuvent faire basculer un récit, je pense, et soudain, il y a une explosion, enfin, voilà. Donc, toutes ces contraintes-là, je m'amuse aussi parfois à demander aux participants d'inclure dans leur texte une chanson de Daniel Balavoine, une chanson de Goldman, La Joconde, etc., ce qui les oblige à aller chercher en eux encore plus en termes d'imaginaire. Quel est l'exercice que vous aimez donner aux participants de votre atelier ? Alors, sur cet atelier-là, je vais donner un exemple, mais je ne le ferai pas quand j'aurai mes participants, parce que sinon, je dévoile trop de choses et je ne préfère pas, parce que le problème, c'est… Moi, mon problème, c'est les participants qui se préparent. Il faut qu'ils arrivent vierges de toute préparation, parce que justement, c'est l'impact avec la contrainte qui va faire surgir quelque chose d'intéressant. Non, moi, j'aime bien que les participants rentrent dans un récit à partir de leurs photos, de leurs souvenirs, qu'ils soient dans leur texte et qu'à un moment donné, je leur dise, OK, on cut, on arrête, et dans votre texte, vous incluez La Joconde. Ça, c'est un truc que je fais… Une fois, je me souviens, tout le monde était parti sur des textes très personnels, etc. Et j'avais, alors c'était du temps du présentiel, j'avais apporté des grosses meringues, et je leur avais dit, bon, maintenant, j'aimerais que vous, dans le texte que vous êtes en train d'écrire, vous incluiez cette meringue. C'est une grosse meringue rose. Merci beaucoup, Olivia. On l'avait mangée à la fin. On l'avait digérée dans le texte et on l'avait mangée à la fin. Merci Olivia, on vous retrouve très prochainement dans votre atelier, écrire à partir de ses souvenirs.